Ce n'est pas simple l'histoire. On fait un relevé parcellaire sur toute la commune de Calce. Et après, il y aura un plan de proposition au niveau des aménagements de territoire. Tout ça pour favoriser l'espèce phare, la perlerie rouge, et tout son ensemble, tout son cortège qui va avec. On devrait être pas loin de la 1364, je pense. Il faut être précis sur la localisation ? Oui, il faut être assez précis pour les parcelles avec l'aide de la géolocalisation. Ça nous permet d'avoir les parcelles une par une. Et d'être le plus juste au niveau du protocole mis en place pour le relevé végétatif. Alors le protocole, c'est la FEDE qui le détermine. C'est-à-dire qu'ils nous ont fourni tout ce qui est carte, une fiche fournie par la FEDE. Une nomenclature. Donc ça, on peut appeler ça une nomenclature. C'est-à-dire que personne ne met ce qu'il veut, en fait. C'est vraiment un tableau qu'on doit suivre. Et on doit noter, admettons, en face de nous, là, on a des vignes. Du coup, si on regarde le tableau vignes, on a le choix entre entretenu avec sol sans végétation, entretenu avec végétation à terrain, abandonné à un charge récent. C'est Cyril qui détermine la parcelle sur laquelle on est, moi, Elodie, on regarde dans le tableau et c'est Guillaume qui note. Et au fur et à mesure, on coche et on fait toutes nos parcelles comme ça. Donc là, suite à ça, on va répertorier toutes nos données sur un site cartographique. Et après, on va proposer des propositions d'aménagement pour favoriser la perderie rouge. Il y a des comptages qui sont réalisés au moins, alors pour la perderie rouge, ça doit être au printemps, je pense, au printemps-été. Et là, il y a vraiment un quota qui est fixé. Et on en a entendu parler, ça fait 2-3 ans que la perderie n'est pas chassée sur le secteur. Du coup, le prélèvement arrivera, mais avant, il faut qu'il y ait déjà une concentration assez élevée d'oiseaux. Le petit sens, c'est qu'il y a à côté, en vignes entretenues sans végétation. Ce qui est moins favorable, c'est les milieux vraiment fermés. Là, c'est un stade de milieu fermé arborescent. Mais en dessous, on peut voir quand même que c'est assez rare. Donc la perderie peut vraiment se cacher et trouver ce qui est comme zone de refuge. Là où ça serait vraiment délicat pour elle, ça serait vraiment si ça serait des étages complètement fermés, impénétrables, ou même pour nous. S'il n'y avait pas eu d'activité humaine sur un territoire, on serait tombé en forêt. Donc finalement, la perderie rouge n'aurait jamais pu se développer. Donc finalement, on peut dire qu'en conclusion, l'activité humaine favorise les espèces de milieux ouverts. Pour être chasseur également, moi je viens d'une autre région, on a pas mal d'aménagements, surtout ce qui est des cultures, pour gérer les populations en général, ou d'autres aménagements du type plantation de lait, etc. Pour moi, les chasseurs, j'appelle ça des gestionnaires de l'environnement, parce qu'ils sont sur le territoire, et c'est eux qui vont trouver les meilleures solutions sur l'aménagement, parce que c'est eux qui vont avoir la connaissance de ce territoire. Perdu.